Musique Lecture du livre de la Genèse Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham « Sarah est ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarah. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations. D'elles proviendront des rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait « Un homme de cent ans va-t-il avoir un fils ? Et Sarah va-t-elle enfanter à quatre-vingt-dix ans ? » Et il dit à Dieu « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis. Je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Un homme de cent ans peut-il encore avoir d'enfant ? Une femme de quatre-vingt-dix ans peut-elle encore enfanter ? C'est ce que Sarah s'est demandé en elle-même. Et c'est ce que parfois nous nous demandons. Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour moi dans la vie ? Est-ce qu'il y a encore un lendemain ? Est-ce qu'il ne se fait pas déjà trop tard ? Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux que j'assure ce que j'ai maintenant ? Comme disait Abraham, C'est mieux que tu me laisses seulement avec Ismaël. C'est déjà bon. J'assure seulement ce qui est là. Je ne te fais plus confiance en d'autres termes. Ce dont il est question dans la première lecture d'aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une question de confiance en Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est sur cette histoire que je vais vous inviter à méditer pour pouvoir reprendre des résolutions, pour pouvoir grandir dans la confiance en Dieu. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, il y a eu une fois une jeune fille qui a eu un petit ami. Ayant un petit ami, ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Ils ont commencé à s'aimer, à se respecter. Il y a eu un amour entre eux. Malheureusement, le beau-père de la fille ne l'appréciait pas. Il ne l'appréciait pas. Mais la fille s'était forcée. Elle est entrée dans la vie de la famille. Elle a vu sa belle-grande-mère qui l'appréciait, sa belle-mère qui l'appréciait. Et facilement, elle a été acceptée dans la maison. Elle a été aimée dans la maison. Jusqu'à ce qu'à un moment, ses camarades commencent à lui dire que, tu sais, dans la situation que tu vis, ton gars risque de t'abandonner. On ne le sait jamais. Commence à aller voir des charlatans pour assurer le gars, pour travailler sur le gars, pour qu'il ne t'abandonne pas, pour qu'il ne te quitte jamais. Et c'est ainsi que la fille commence à aller voir des traduits praticiens. Elle commence à aller voir celui-ci, celui-là. Et elle commence à donner des potions aux messieurs, aux garçons, jusqu'à ce que sa belle-mère découvre. Et sa belle-mère lui dit, je n'ai rien contre le fait que tu prennes des potions. Mais que tu commences à donner à mon fils, que tu commences à l'embaumer avec ces potions, je suis contre. Puisque la fille croyait clairement qu'avec ces potions, elle avait déjà eu le gars, elle raconte cette histoire au gars. Et le gars quitte, il voyage toute la nuit, il arrive à la maison. Ses parents qui lui ont payé les études, de ses parents qui ont tout financé, ses parents qui lui ont trouvé le travail, il se met à leur dire qu'il va décider de leur quitter pour cette fille. Les parents sont surpris. Que s'est-il vraiment passé ? Il se plaint que ses parents ont mal parlé à sa petite amie. Malheureusement, quelques temps plus tard, le garçon prend davantage conscience et c'est ainsi qu'il quitte la fille. Je vous dis cela parce que du fond de mon cœur, je crois fermement que la fille pouvait épouser ce garçon si elle avait fait confiance en Dieu. Si elle n'avait pas cherché des plans B qui, au lieu de l'aider, l'ont détruit. Parfois, c'est une autre situation. Parfois, les choses sont en train de bien se dérouler, mais nous doutons de la présence de Dieu. Et en doutant de la présence de Dieu, on va prendre des choses qui nous éloignent davantage de Dieu et nous éloignent même du bonheur que nous avions devant la porte. Je m'adresse ici à toutes ces personnes-là encore qui doutent de la présence de Dieu que si le Seigneur a dit à Abraham, l'année prochaine, tu auras un fils, il va l'accomplir comme nous le verrons plus tard parce que le Seigneur ne peut ni nous tromper ni se tromper. Dans la situation que tu traverses, si le Seigneur t'a dit que tu auras ce qu'il te demande, fais-le confiance. Ne te dis pas que je suis trop vieux, je suis trop vieille. Les miracles du Seigneur sont insondables. Les chemins du Seigneur sont insondables. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à nous abandonner à lui. Et apprenons à ne pas chercher de voir autre que celle qu'il nous propose. Et ainsi, on fera le bienfait du Seigneur. Aujourd'hui, dans la situation qui se présenteront devant toi, fais confiance au Seigneur. Il te bénira. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada